Musique Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de choisir la télé du 21e siècle pour vous informer. Et bienvenue à tous dans cette édition d'informations dont voici le sommaire. Dans le but d'obtenir justice pour des membres du FNDC tués, le Front National pour la Défense de la Constitution décide de passer à la vitesse supérieure en collant au Premier ministre une plainte auprès de la Cour de Justice des États-Unis d'Amérique. Les écossent dans cette édition d'informations. Une femme enceinte et deux autres personnes ont péri dans un incendie dimanche 15 novembre 2020 au quartier Yimbaya dans la commune de Matobo. Les détails c'est juste après cette courte pause. Une fois encore, bonsoir. Nous commençons par cette brève. Les avocats de l'opposant Ibrema Sherif-Bah ont engagé une nouvelle bataille ce lundi 16 novembre 2020 pour obtenir la libération de leurs clients. Maître Salif Abiyavogui, Al-Seni Aïssa Tagarlo et compagnie ont introduit ce matin une procédure d'urgence à référer auprès de la Chambre de contrôle de l'instruction à la Cour d'appel de Conakry. Toujours bref, le responsable des questions juridiques du Front National pour la Défense de la Constitution, Seikou Yaya Diallo a été condamné ce lundi 16 novembre à un an d'emprisonnement dans cinq mois assorti de sursis par le tribunal de première instance de Dixine. Je le disais au sommaire, dans le but d'obtenir justice, le Front National pour la Défense de la Constitution décide de passer à la vitesse supérieure. Il envisage de porter plainte contre le premier ministre guinéen Ibrema Kassouri Fofana devant la Cour de justice des États-Unis d'Amérique. Nous avons joint le responsable des opérations du FNDC. Kadia Toubari nous signe ce reportage. Le Front National pour la Défense de la Constitution décide d'engager une poursuite judiciaire contre le premier ministre Ibrema Kassouri Fofana. Selon le responsable des opérations du FNDC, c'est suite aux propos proférés par le premier ministre à deux semaines de l'élection présidentielle du 18 octobre à l'endroit du FNDC qu'il y a eu l'assassinat de deux des leurs. Écoutez, vous savez, deux semaines avant les élections présidentielles, Ibrema Kassouri Fofana, en sa qualité de premier ministre et directeur de campagne du RPG, lors des meetings à Forécaria, a menacé de mettre le feu sur le FNDC, mais aussi de traiter les leaders et responsables du FNDC comme des bandits. Donc, juste après les élections, dans la période du 20 au 22 octobre, il a joint cette menace à l'acte parce que vous avez constaté que nous avons perdu deux responsables du FNDC, un assassiné à Conakry, le coordinateur du FNDC Samponia, et le deuxième, le second, est le coordinateur du FNDC Pita, qui a été assassiné dans cette localité. N'ayant pas confiance à la justice guinéenne, le FNDC s'est tourné vers l'Occident, notamment les États-Unis d'Amérique. À cette occasion, le chargé des opérations de ce mouvement n'a pas hésité de pointer un doigt accusateur contre le premier ministre d'être à la base de l'assassinat de leurs représentants à Samponia et à Pita. Je précise que les forces de défense et de sécurité qui ont exécuté cette décision de Kassori Koufana avaient les photos des responsables du FNDC. Donc, c'était un crime prémédité. Et pour nous, puisque nous n'avons pas toutes les garanties que la justice guinéenne va être impartiale, dans les dossiers où les communes de l'État sont impliqués, nous avons jugé étude de porter plainte contre Kassori Koufana devant une juridiction américaine en tant que citoyen américain, parce qu'il a un passeport américain. Poursuivant, Ibrahim Adjalo affirme que actuellement, le FNDC est en phase de la documentation et de la rédaction de la plainte qui sera déposée au mois de janvier prochain. Néanmoins, le responsable des opérations du Front National pour la défense de la Constitution souhaite que justice soit rendue aux victimes. Suite à la poursuite judiciaire des opposants au troisième mandat d'Alpha Conde, annoncé par le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine, des hommes de droit ont aussi leur mot à dire. Suivez ce reportage d'Angéline Guilavougui. Cette sortie du procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine continue à faire couler des salives dans la cité. Dans une déclaration, lui, la semaine dernière sur les ondes de la télévision nationale, M. Souleymane Giaï a lancé un mandat d'arrêt contre des responsables de l'UFDG, de l'ANAD et du FMDC. Une décision qui ne passe pas inaperçue aux yeux des hommes de droit en Guinée. Alors, cela dit, nous avons assisté également à la sortie du procureur de la République qui a engagé des poursuites contre certaines personnes qui auraient participé à des infractions après la proclamation provisoire des résultats de l'élection présidentielle du 18 octobre passé. Et également, l'autoproclamation du leader de l'UFDG. Alors, aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a une cinquantaine du côté de l'État, donc du ministère public, mais l'opposition parle de plus de 300 personnes sur toute l'étendue du territoire qui sont poursuivies. Je pense qu'il y a un caractère sélectif de la poursuite parce que la poursuite vise certaines personnes qui, pour moi, ne sont que des muni-fretains. Après cette sortie médiatique du procureur de la République, des arrestations dans le camp de l'UFDG, principales parties de l'opposition et des membres de l'ANAD ont été enregistrées. Après Chérif Ba, d'autres responsables dont Ousmane Gawal, Abdoulaye Ba et Étienne Soropogui sont détenus à la DPJ de Kaloum en fin d'enquête. Maître David a apporté quelques précisions sur l'interpellation de tous citoyens. Il ne peut pas avoir d'interpellation de poursuite sans crime commis et selon la procédure qui s'y est. Le droit d'interpellation n'est pas... c'est une prescription légale. On ne peut pas. Mais vous apprendrez, sauf en cas de flagrant délit, que l'officier de police judiciaire peut interpeller n'importe qui qui serait prise en flagrant délit. Mais hors de ce cas, on ne peut pas se permettre d'arrêter des personnes et ensuite trouver l'infraction à lui coller en vue de le réduire soit au silence. Après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, la Guinée a enregistré des violences. Plusieurs manifestants ont été tués. Le pays s'est retrouvé plongé dans une crise post-électorale inédite. Malgré cette tension qui perdure, des arrestations ciblées refont surface. Une situation qui risque de plonger le pays dans la catastrophe à l'avenir. Page santé dans cette édition d'information après plusieurs mois de confinement, la pandémie coronavirus revient encore de plus belle. Conscient des conséquences qu'elle peut entraîner, le président de la République Alpha Condé a de nouveau reconduit l'état d'urgence sanitaire pour un délai de 30 jours. Une décision qui ne laisse pas indifférent le corps médical. C'est un reportage de Mohamed Traouri. Découverte sur le territoire national le 12 mars 2020, la pandémie coronavirus est aujourd'hui à plus de 12 585 cas confirmés avec plus de 11 041 guéris et 74 décès en Guinée. Après la première vague, la pandémie COVID-19 revient encore de plus belle sur l'échelle internationale. Conscient de la gravité de cette maladie, le président de la République a de nouveau reconduit l'état d'urgence sanitaire pour un délai de 30 jours, une décision que juge inopportune ce médecin. Je dirais que s'il est vrai qu'il faut continuer de porter le masque, il est vrai qu'il faut laver les mains, je ne vois pas présentement la nécessité de la distanciation sociale en public. Je ne vois pas cette nécessité. Ce n'est même pas respecté. Vous comprenez ? D'abord, dans le taxi, on est revenu à l'heure avant le coronavirus. Le nombre de passagers qu'il y avait quatre derrière, deux devant avec le chauffeur 3, c'est le même nombre qu'il y a actuellement dans nos mosquées. Les gens sont soudés les uns aux autres. Une fois de plus, on peut porter le masque dans ce lieu, on doit laver les mains, pas seulement pour le coronavirus mais pour sa propre santé. Mais honnêtement, cette distanciation sociale, elle est très peu respectée, donc inefficace en réalité. Pendant ce temps, certains citoyens se réjouissent de cette déclaration du chef de l'État une manière d'encourager le respect des mesures barrières. Moi, je soutiens l'avis du président de la République dans la mesure où le virus, le coronavirus a fait un rebondissement sur le plan international parce qu'on a vu que même la France, même la France par exemple, qui est une grande nation où il y a beaucoup plus d'intellectuels, aujourd'hui, il y a un problème de restauration de ce problème de Max en France aujourd'hui. Moi quand même, je soutiens l'idée quand même, comme il est venu dans son nouvel mandat avant qu'il commence à travailler, il ne veut pas qu'aucune maladie ne vienne l'empêcher pour faire ses travaux. C'est un projet qu'il a en cours de faire. Conscient des efforts fournis par les médecins ainsi que tout le personnel soignant pour éradiquer cette pandémie, ce spécialiste n'a pas manqué de remercier ses collègues pour ce gros travail abattu. Je vous le disais également au sommaire, une femme enceinte et deux autres personnes ont péri dans un incendie dimanche 15 novembre 2020. Le drame s'est produit à Yimbaya dans la commune de Matoto. Très touché par cette tragédie, le père de famille reste inconsolable. C'est un reportage de Yayo Moubari. Trois morts d'une femme enceinte, c'est le bilan d'un incendie survenu dans une concession au quartier Yimbaya-Marché dans la commune de Matoto. Un coup de circuit serait à la base de cet incendie. Oui, c'est ce drame qu'on a vécu hier matin. Vous voyez la maison, c'est la maison de mon ami Alexis Ousmane Gallo qui est le directeur général d'un hôtel d'Antonio Soare. Comme lui, il est très matinal, hier 5h déjà, il était sur pied, il avait rendez-vous avec son patron à Debré-Cap pour la visite d'un hôtel. Malheureusement, arrivé à Kakbeli, il a été aussitôt appelé que sa maison a pris feu. Pendant ce temps, il y avait sa femme, enceinte de 8 mois, qui était dans la chambre, avec sa fille, Tete Gallo, et la jeune soeur de sa femme. donc moi, j'ai été réveillé comme je suis à côté à l'étage qui est tout près. J'ai été aussitôt réveillé par ma femme me disant quand on lève-toi, lève-toi, c'est la maison de ton ami qui a pris feu. Je suis descendu en courant à l'étage. Tout de suite, j'ai vu une voisine pleurer qui passe qui dit que tout le monde est décédé ici qui sont dans la maison. J'ai failli piquer crise. Mais j'ai été ressaisi par ma femme qui dit non, ton ami est venu lui aussi l'appliquer crise, il n'était pas dans la maison. Malgré la présence des sécuristes sur les lieux du drame, rien n'a pu sortir de la maison d'Alexis Diallo. Sous le choc, il s'est évanoui avant d'être transporté à l'hôpital de la base militaire de Yimbaya. Donc, j'étais obligé de m'occuper d'abord de mon ami parce qu'il y avait un chaper pompier qui était là déjà pour calmer le feu. Les voisins aussi avaient fait beaucoup pour même casser le mur mais ils n'ont pas pu malheureusement. elle était là, elle pleurait, elle criait de venir au secours. Elle ne pouvait pas toucher à ses portes puisqu'il y avait le feu, il y avait le courant sur la porte partout. Donc, moi j'ai pris mon ami Alexis Diallo, je l'ai conduit à la base militaire comme à un centre de santé pour le calmer. Pendant ce temps, j'étais déjà informé que toutes les trois personnes qui étaient dans la maison étaient déjà mortes. On a envoyé les trois corps à la base militaire discrètement de l'autre côté et Alexis, j'étais à côté de lui avec le médecin pour le sensibiliser. Il n'est cessé de me demander ma fille, ma femme, ma femme. En plus des cas de mort, cet incendie a détruit toute la toiture de la maison, des murs ont été calcinés, des objets importants sont tous partis en fumée. Ces derniers temps, les incendies sont devenus recurrents à Conakry et plusieurs familles sont généralement endeuillées suite aux mauvaises installations du courant électrique. et puis sport pour finir dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun 2022, l'équipe nationale de football du Tchad, a reçu un match retour à son homologue de la Guinée et le Cili National dimanche 15 novembre 2020. Les deux équipes ont fait match nul, un but partout. Vous l'avez sans doute compris, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous pour votre aimable attention. Les programmes continuent sur la télé du 21e siècle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada